... Bonjour. Saviez-vous qu'à l'origine de chaque individu, il y a une cellule souche ? Cette cellule souche naît de la rencontre de deux protagonistes. Vous les aurez reconnus sur cette image, le spermatozoïde et l'ovocyte, qui forment en quelque sorte deux demi-cellules parce qu'elles contiennent uniquement la moitié du programme génétique d'un individu qui fusionne pour former la cellule souche idéale. Une seule cellule à l'origine d'un magnifique individu avec toute sa complexité, comme la petite Lily qui vous a été présentée tout à l'heure. Une seule cellule idéale parce qu'elle a d'incroyables capacités de différenciation. Elle peut former du système nerveux, du muscle, du cœur, du tissu squelettique, mais aussi des gamètes et aussi, ce qu'on oublie souvent, les enveloppes qui permettent le développement de l'embryon, à savoir le placenta et les enveloppes amniotiques, et également une cellule souche idéale parce qu'elle a d'incroyables capacités de multiplication. Alors la multiplication cellulaire, c'est quelque chose d'absolument déterminant pour la cellule souche et c'est quelque chose de déterminant pour toutes nos cellules. Très vite après la fécondation, vous passez d'une cellule à, en quelques jours, 2, 4, 8, 16, puis d'innombrables cellules formant des millions de milliards de cellules qui nous composent tous. La division cellulaire, c'est pour la vie d'une cellule quelque chose d'absolument déterminant. C'est un moment crucial. Normalement, une cellule, n'importe quelle des cellules que vous avez actuellement active dans votre organisme, se divise un peu comme le font les bactéries. Vous partez d'une cellule mère et avec cette cellule mère, vous allez former deux cellules filles en tous points identiques. Alors sans rentrer trop dans les détails, il y a une étape préliminaire à ce développement cellulaire qui consiste à copier le matériel génétique. Dans le noyau de la cellule, le matériel génétique est codé sur l'ADN. Il faut faire une copie de cet ADN et transmettre un mélange entre la copie et l'ADN de la mère aux deux cellules filles. Il y a un problème. Malgré un système enzymatique d'une incroyable efficacité, la copie génère toujours des erreurs. Certaines sans gravité, d'autres beaucoup plus embêtantes pour la cellule, conduisant au développement d'un cancer ou conduisant à la mort de la cellule. La cellule souche contourne cet obstacle. Première caractéristique, quand une cellule souche se divise, elle donne deux cellules qui vont avoir un destin différent. L'une va rester une cellule souche alors que l'autre va s'engager dans la voie de la différenciation pour former, par exemple, un neurone, par exemple, une fibre musculaire. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas épuisé, à ce moment-là, le stock de cellules souches. Si les deux cellules étaient devenues de neurones, on aurait perdu cette cellule souche initiale. Autre caractéristique, on a vu tout à l'heure l'importance de la copie de l'ADN pour transmettre, ségréger dans chacune des deux cellules la totalité du matériel génétique. Eh bien, les cellules souches gardent uniquement l'ADN de la mère. Elles n'héritent pas de la copie de l'ADN. En conséquence, elles sont protégées d'éventuelles erreurs de copie. Alors, de quel type de cellules souches dispose-t-on aujourd'hui en thérapeutique ? Les cellules souches, on va voir à la fin de ce talk, permettent d'incroyables espoirs pour reconstruire des tissus. Alors, celle qui vient spontanément à l'esprit, c'est la cellule idéale que je vous ai présentée en prolégomène, la cellule souche embryonnaire, puisqu'elle a la capacité de former tous les tissus de l'organisme. Cette cellule souche embryonnaire, on est capable de la générer au laboratoire à partir d'un embryon qu'on laisse évoluer quelques jours. Il va former ce que vous voyez en rose sur cette image. La partie rose des cellules, ce sont les annexes, futur sac amniotique et placenta. La partie bleue centrale, c'est un amas de quelques cellules qui vont former le futur embryon. Chacune de ces cellules individuellement peut former tous les tissus de l'organisme. Vous prenez cette structure, vous la dissociez, vous la mettez en culture et vous avez d'innombrables cellules qui vont pousser dans la boîte. Elles sont immortelles, c'est-à-dire qu'on peut en générer une quantité sans limite. En principe, quand la cellule se divise, elle enclenche nécessairement un programme de vieillissement parce que l'ADN devient de plus en plus petit. Cette cellule-là n'a pas cette capacité. Elle est immortelle, un peu comme une cellule cancéreuse. À la dernière étape, quand vous avez suffisamment de cellules dans vos boîtes, vous pouvez décider d'en faire telle ou telle chose. Et on sait qu'elles sont capables de former quasiment tous les tissus de l'organisme. On change le milieu de culture à ce moment-là. Un peu plus de sel, un peu plus de poivre, quelques protéines, surtout un peu plus de sérum ou moins de sérum. Et puis, avec ce cocktail, cette recette de cuisine, on est capable de transformer la cellule sous-chambryonnaire en neurones, fibres musculaires, tissus cardiaques, peau. Et bien, figurez-vous que si une seule de ces cellules échappe à ce cocktail de différenciation et reste cellule souche, quand elle sera injectée dans un individu, elle donnera inéluctablement un cancer. Et ça, c'est une limite à l'usage de ces cellules en thérapeutique. La deuxième limite, elle est d'ordre éthique. À l'étape initiale, on a pris un embryon et on a dissocié cet embryon pour faire des cellules souches embryonnaires. Aujourd'hui, on peut contourner cet obstacle en faisant des cellules souches embryonnaires à partir de cellules différenciées, matures, adultes, qu'on trouve dans notre peau, par exemple. On a contourné l'obstacle éthique. Cependant, la dernière étape, on refait des cellules souches embryonnaires avec toute leur potentialité, avec leur capacité de croissance. Mais la dernière étape, celle qui consiste à les forcer, à les obliger à devenir neurones ou muscles, on se retrouve avec la même problématique. Si une échappe, une seule échappe, on a un risque de cancer. Ce qui est très intéressant, c'est l'adulte. Qu'en est-il chez l'adulte, chez chacun d'entre nous ? Dans nos tissus, il y a des cellules souches. Je vous montre ici l'épithélium respiratoire, ce qui tapisse la cavité de notre trachée ou de nos voies aériennes supérieures. Vous voyez que les cellules sont très différentes. Certaines ont des cheveux, certaines sont ciliées, d'autres fabriquent du mucus, certaines sont plus petites, plus foncées. Dans ce tissu, il y a des cellules souches parce que de temps en temps, on a besoin de réparer notre épithélium respiratoire parce qu'on fume des cigarettes, parce qu'on attrape la grippe. Ces cellules, elles sont dans un environnement très particulier. Elles sont dans des niches et dans ces niches, elles sont protégées de l'environnement. Depuis longtemps, dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur, on s'intéresse à l'organisation de la niche des cellules souches. Et puis, depuis longtemps, on s'est rendu compte que dans ces niches, la quantité d'oxygène était plus ou moins variable et parfois très faible. On a donc voulu tester au laboratoire la capacité des cellules souches à résister à un environnement dramatique de privation en oxygène. Et comme environnement dramatique, on a choisi la mort. Alors, la mort d'un individu, c'est l'arrêt des nutriments, c'est l'arrêt de la circulation, c'est l'absence d'oxygène. Et puis, vous voyez sur cette image, l'image de droite représente un tissu cadavérique, et l'image de gauche, le contrôle, un tissu vivant, vous voyez que morphologiquement, ça n'a pas la même tête. Chez 16 patients, de 4 à 17 jours post-mortem, on a pris 2 grammes de muscles qui contenaient quelques cellules souches et on a mis ce muscle en culture. Et voilà ce que l'on a obtenu. Très vite, des cellules qui se multipliaient. On vous montre une vidéo issue d'un patient de 17 jours post-mortem et très vite, on a obtenu des millions de cellules. Ces cellules, elles étaient parfaitement fonctionnelles in vitro. Parce que si on attendait un petit peu, elles reformaient du muscle dans la boîte et vous voyez que ces cellules se contractent comme le font normalement des fibres musculaires dans un individu vivant. Ces cellules, elles étaient également parfaitement fonctionnelles in vivo, puisqu'on pouvait les greffer dans un muscle malade et qu'elles reformaient du tissu musculaire. Sur cette image, toutes les cellules rouges qui vous sont présentées sont issues de la greffe de ces cellules souches cadavériques. Alors, c'est très intéressant. Comment ça marche ? Eh bien, on ne parle pas de ressusciter les morts, on ne parle pas de morts vivants, on parle de cellules qui ont la capacité, parce que leur environnement est défavorable, parce qu'elles n'ont plus d'oxygène, parce qu'elles n'ont plus de nutriments, à se mettre dans un état que l'on qualifie de dormance. Ces cellules, elles s'endorment. elles vont arrêter de respirer, parce qu'elles vont se débarrasser des petits organismes qui leur servent à respirer dans leur cytoplasme. Elles vont arrêter de consommer du sucre ou des protéines et elles vont s'endormir pour attendre que ça passe. Alors, la mort, ça ne passe pas, inéluctablement, elles vont mourir, peut-être après 17 jours. Nous, on a testé jusqu'à 17 jours, parce que, heureusement ou malheureusement, on ne disposait de cadavres humains que jusqu'à 17 jours. mais il est peut-être probable que ça dure un peu plus longtemps. En revanche, il y a des situations pathologiques où les cellules sont privées d'oxygène. C'est le cas d'un écrasement musculaire ou d'un arrêt de la vascularisation et à ce moment-là, c'est par ce mécanisme que les cellules souches permettent d'attendre que l'orage et la catastrophe qu'est la maladie du tissu passent pour ensuite réparer le tissu. Réparer le tissu, c'est vraiment ce dont on parle aujourd'hui. Cette découverte, elle permet d'une part d'envisager une autre source de cellules souches. On pourra prélever un cadavre, alors pas 17 jours post-mortem, on est dans le challenge, mais peut-être 24-48 heures une fois que les démarches administratives seront faites. Donc une nouvelle source de cellules souches pour greffer de la moelle, pour greffer des fibres musculaires. Mais également une découverte intéressante pour conditionner les cellules pour qu'elles s'endorment en attendant qu'on les utilise. On préfère qu'elles soient endormies dans un réfrigérateur et se donner le temps de l'utilisation plutôt qu'elles s'activent comme elles ont tendance naturellement à le faire. Aujourd'hui, j'aimerais terminer sur le fait qu'on est très probablement à un tournant de la thérapeutique. Jusqu'alors, la thérapeutique, les médicaments, consistent à tuer des agents pathogènes, tuer une cellule tumorale, ou bien suppléer à une protéine plus ou moins déficiente. Demain, on ne va pas être dans cette démarche agressive, on va être dans une démarche qui va consister à réparer un tissu. Un tissu, quand ça répare, eh bien, parfois, ça répare bien. Vous savez que la peau, quand on la blesse après une estaphylade, elle répare bien. Cependant, elle laisse une cicatrice qui sera visible pendant très longtemps. Ce n'est pas de la peau normale. Le cœur et le cerveau, quand ils réparent, ils laissent des cicatrices qui sont très délétères parce que l'organe marche mal. On peut tout à fait imaginer demain qu'on reconstruira des organes plutôt que de simplement pallier à un déficit. C'est ça, la thérapie cellulaire, qui nous permet d'envisager des nouvelles pistes thérapeutiques. Il est très probable que le médecin du SAMU, en 2030, peut-être avant, quand il prendra en charge l'infarctus du myocarde, à côté de l'injection de trinitrine qui permet de prendre en charge les symptômes du malade, il injectera également une ampoule de cellules souches et que la bonne cellule souche délivrée au bon moment dans un cœur malade permettra de le réparer et après quelques jours d'hospitalisation, le malade sortira avec un cœur comme neuf. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements